bonjour et bienvenue sur test cars et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo avec à laisser la nouvelle Jeep Avenger hybride alors qu'elle soit essence hybride ou électrique les dimensions ne changent pas avec 1.78 de large 4m08 de long et 1.53 de haut on retrouve bien entendu cette calandre à cette fente des optiques à l'aide des protections moulées ici au sein du bouclier avant il ya d'ailleurs une protection à 360 degrés les jantes peuvent être en fonction de la finition en 16 17 ou 18 pouces sur cette version vous avez également vous le voyez ici les capteurs à l'avant pour parfaire un système à 360 degrés il y a même un stickers ici mais également sur les fentes donc ça c'est en option bien entendu ça permet de personnaliser et de pas avoir la même Jeep que le voisin par exemple et je vous propose maintenant qu'on passe au flanc donc aux côtés du véhicule cette finition summit propose des jantes de 18 pouces il est également un covering sur le rétroviseur comme c'est le cas sur le capot et sur les fentes le véhicule propose désormais un toit ouvrant le vitrage est naturellement surteinté à l'arrière vous avez la trappe à carburant la contenance du réservoir et de 44 litres le véhicule ne pèse qu'une tonne 280 à vide et il a une petite particularité liée à sa motorisation c'est que en dessous du siège conducteur il y à la batterie 48 volts donc c'est du mild hybride ou du micro hybride c'est totalement transparent pour celui qui est au volant et on va maintenant rentrer dans le détail du moteur le moteur est un 1 litre de turbo associé à une boîte automatique à six rapports qui développe 100 chevaux et 205 newton mètres de couple le 0 à 100 est expédié en seulement 10 secondes 9 pour une vitesse max de 184 km heure le véhicule est une traction en attendant en fin d'année 2024 la version 4.4 au niveau rejet on est entre 111 et 114 grammes de co2 km elle peut se déplacer elle peut se mouvoir jusqu'à 30 km heure en tout électrique et c'est d'ailleurs en tout électrique qu'elle va démarrer la partie moteur étant terminée on passe à l'arrière cette finition summit propose le biton donc par exemple rouge pour la carrosserie noir pour le toit ce n'est possible d'ailleurs qu'avec cette finition il ya six possibilités vous pouvez éventuellement choisir en outre quatre tons quatre couleurs métallisées et trois pastels vous le voyez ici la lunette arrière est surteintée comme les vitres latérales arrière bien entendu le maillon qui intègre juste ici la petite caméra est motorisée le volume de chargement ne diffère pas par rapport aux autres versions on est toujours entre 321 et 1277 litres et il est également possible de tracter jusqu'à une tonne sans remorque freinée et enfin le petit i ici ne signifie pas électrique mais électrifier la nuance est importante lorsque l'on pénètre au sein de l'habitacle on a tout d'abord ici les commandes de rétroviseur deux vitres électriques un petit rangement c'est du plastique c'est logique c'est pas non plus le plus important sur ce genre de véhicules la cellerie est en cuir réglage électrique il ya même la fonction massage alors ce que vous voyez ici ce n'est que pour le conducteur ou la conductrice ici vous avez une fonction intéressante qui est le contrôle en descente réglage des feux bien entendu et il ya également des palettes alors ce n'est pas lié à un quelconque frein moteur ou un frein régénératif et dirons nous ce sera uniquement pour reprendre la main en mode manuel on va s'installer au volant volant multifonction qui je trouve offre une très très bonne prise en main vous aurez ici les commandes liées aux adas c'est d'ailleurs un véhicule qui est doté d'équipements qui lui permettent de revendiquer une conduite autonome de niveau 2 donc régulateur de vitesse adaptatif le centrage dans la voie et même si vous par exemple si vous partez sur une ligne blanche et bien ça va vous remettre dans le droit chemin à droite tout ce qui est lié au volume et évidemment aux commandes de téléphone en bluetooth les commodos pour le commodos pour les essuie glace et puis quand on appuie sur ce bouton là et bien ça vous montre un petit peu le trip a le trip b ou encore la consommation instantanée et combien vous avez grappillé en tout électrique en pourcentage à gauche de cet écran de 10 pouces vous avez différentes phases lorsque l'on est en mouvement ça s'anime également au milieu et à droite vous avez l'autonomie restante ce sont d'ailleurs des menus qui peuvent être personnalisés les boutons ici sont importants puisque bon les warning le verrouillage du véhicule et puis ici vous aurez accès aux adas donc aux aides à la conduite que vous pouvez pour certaines désactiver le menu principal sur un grand écran de 10,25 pouces la navigation connectée et bien on l'a trouvée très très efficace c'est réactif ça ne laque pas ça ne rime pas bref un sans faute ici encore un rangement il ya 34 litres de rangement au sein de l'habitacle les commandes liées à la climatisation ou au chauffage ici donc les commandes de boîtes parking marche arrière alors le pied sur le frein j'enclenche la marche arrière et je vois tout de suite ce qui se passe la qualité bonne c'est suffisant dirons nous on peut mieux faire mais j'ai vu aussi nettement pierre on redescend avec ici le neutre drive donc là on va aller en avant ou alors on peut de nouveau accéder aux palettes avec le mode m donc pour manuel ici vous avez un volet pour accéder à un grand grand rangement avec deux prises usb c'est une prise 12 volts au milieu un chargeur par induction et de la place les différents modes de conduite vont s'actionner grâce à cette commande alors la seule chose le petit détail c'est que si vous continuez à aller vers le haut et bien ça ne va pas aller tout en bas donc sport normal éco et puis certains modes bien particuliers propres à jeep donc sable bout neige le frein à main est ici donc vous avez un grand espace que vous pouvez même compartimenter et ce que je trouve très pratique c'est que vous avez un accoudoir qui est coulissant et bien entendu que vous pouvez ouvrir pour accéder encore à de l'espace supplémentaire vraiment très sympa on voit plutôt bien à l'arrière et par contre il ya une commande que j'ai trouvé assez étrange tout au moins la trouvée à cet endroit là ce n'est pas la commande vocale ce n'est pas le bouton sos c'est encore moins la commande liée au toit ouvrant avec vous le voyez ici un velum un store c'est surtout cette commande pour ouvrir le rayon du coffre alors ça la placer ici je me rappelais pas qu'elle était là franchement c'est très original on maintient une seconde et le coffre se referme tout seul très pratique allez je vous propose maintenant qu'on passe à l'arrière au niveau de l'accessibilité à l'arrière vous le voyez sans modifier ma position de conduite mais surtout en levant l'appui tête ça frotte légèrement quand je fais ça pour autant il faudra pas être il faudra pas mesurer 1 m 85 ou plus ça peut devenir compliqué et au milieu vous avez une prise usb ces deux adultes de taille moyenne voire deux ou trois enfants en bas âge ça passe mais vous aurez bien entendu et naturellement plus de place à l'avant n'oublions pas que l'avenger ne fait que 4 m 0 8 de long il ya un moment où il faut savoir aussi faire des compromis et c'est parti pour une boucle de 114 km on arrive à bas loco avec une consommation de 5 litres 4 en roulant vraiment tranquille en essayant quand même le mode sport mais sur aller je veux dire 5 6 km et donc on a surtout été à 23% du parcours en tout électrique ici voilà par exemple je relâche la pédale de l'accélérateur ça recharge je remets un tout petit peu le pied dessus je relâche bref ça peut être dans certains cas une gymnastique mais qui au final permet une consommation extrêmement mesurée en ville sur nationale départementale bon sur autoroute ça va servir aussi mais peut-être un peu moins des confrères ont fait entre 6 litres 2 et 6 litres 6 sur autoroute à 130 km heure sur environ 100 km ouais ça fait quand même bizarre on a vraiment l'impression qu'on va se retourner on sait gérer bon je ne vois rien je ne touche pas à la pédale de frein et ça descend tout seul ça freine surtout tout seul c'est magique ça pour ceux qui ont peur des descentes et bien ce n'est pas un souci du tout prochaine pente 36% on laisse aller on ne touche pas aux freins alors ça peut impressionner mais franchement ça descend trop bien, tout seul il n'y a rien à faire ça j'aime ça ça j'aime beaucoup ça et pour ceux qui ont la référence j'ai le 3 grand ouvert j'adore ça va remuer effectivement c'est là qu'on voit le rayon de braquage de 10 mètres et demi de l'Avenger hop ça braque vraiment très très bien le grappe aux arbres démarrant à 26 000 euros puis 28 000 pour la version intermédiaire cette version summit cette finition summit de l'Avenger hybride est affichée à partir de 30 500 euros alors qu'est-ce que j'en ai pensé comme voiture au quotidien il y a des aspects pratiques à l'intérieur au niveau consommation on est entre je veux dire un peu plus de 5 litres et 6,6 litres sur autoroute j'en ai déjà parlé ce sont des consommations somme toute assez raisonnables qui plus est le système hybride c'est un système d'hybridation légère 48 volts c'est-à-dire que vous n'aurez pas besoin de recharger la voiture elle va se recharger toute seule si vous faites du franchissement ou du tout terrain vous avez vu qu'elle a de réelles aptitudes notamment en descente mais il y a aussi des angles d'attaque d'approche de fuite et une garde au sol qui font que en fait c'est une vraie Jeep en conclusion j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé en attendant la version 4.4 qui sortira en toute fin d'année si vous avez des questions n'hésitez pas les commentaires sont là pour ça j'espère que cet essai vous aura plu si c'est le cas je vous invite à vous abonner à liker et à commenter un immense merci à Virginie Elena et Massimo qui m'ont permis de faire ces images et notamment Massimo en 4.4 ça a été vraiment un moment très sympa en plus sous le soleil de Balocco franchement on ne pouvait pas espérer mieux et quant à moi je vous dis à très vite pour de prochaines aventures automobiles ciao